du tourisme, un développement sans faille et une disponibilité totale au service de son secteur. J'en profite pour lui rappeler que les Bahamas, Cuba, la Jamaïque et la Église communiquaine reçoivent annuellement plus de 14 millions de touristes qui y dépensent plus de 17 milliards de dollars américains. Comme le veut la politique générale que j'ai présentée au Parlement, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour régionaliser notre secteur touristique et capter une part importante du marché de la taille. Je vous inscrivais donc, Madame la Ministre, de vous rappeler constamment que la vraie richesse étant humaine, le peu de moyens dont dispose votre ministère ne sera nullement considéré comme un prétexte pour justifier les tchèques éventuels de programmes de relance touristique dont vous avez la chance. Je vous invite sonnellement à mobiliser toutes les forces sociales de ce pays, prioritairement les jeunes, pour atteindre les objectifs fixés dans la déclaration de politique générale du gouvernement, qui s'est engagée devant les honorables députés des générateurs de notre pays, à renforcer les capacités des professionnels du secteur, valoriser le potentiel des différentes régions du pays et pour revoir le tourisme responsable comme vecteur de développement des collectivités territoriales. Madame la Ministre, le pays compte sur vous. Nos compatriotes savent que la relance du tourisme peut créer des milliers d'emplois et améliorer les conditions socio-économiques de notre pays. Je vous invite donc à vous mettre au travail dès aujourd'hui pour que, comme l'exige le budget d'excellence, soit au rendez-vous. L'échec ne sera pas acceptable. Je vous remercie. Madame la Ministre, Jean-Claude, bienvenue. Bon pouvoir. Je vous sens déjà qu'il y a une équipe gonflée, bref à vous accompagner. Le meilleur truc qu'elle a, les amis sont là, la famille, elle a les différents opérateurs. Et à travers cette semaine d'où il y a eu, j'ai senti aussi une volonté par tous les secteurs et même d'opérateurs internationaux. Ils ont fait les déplacements pour nous rencontrer. Ils sont tous prêts à relancer le tourisme. Je pense que l'heure est urgente. On a l'opportunité d'avoir cette bonne volonté, cette dînage. Tout le monde est prêt. Donc, aujourd'hui, chère Madame la Ministre, l'appui de mon Premier ministre, de mon gouvernement et mon appui. On ne peut pas échouer. Je ne dirai pas que vous n'avez pas de lois à échec comme le B.M. En réalité, c'est une dînage. C'est un emploi, je m'envoie. Aujourd'hui, comme lui, je veux dire, vous faire comprendre qu'au l'air est aux résultats, on en a besoin. C'est un secteur que très tôt nous a apporté certains fruits. Et on peut à travers cette secteur créer des emplois, créer des dollars et commencer à changer la vie de coups de vie. Donc, je compte toujours vous. Je sens cette volonté, cette énergie. Je suis là avec vous. N'avoir droit à l'échec, en avant, au combat et bonne deuxième. Merci.